Moi je m'appelle Camille, je suis juriste et je suis jeune, 29 ans, là dans pas longtemps, donc encore 28, mais bon je dis 30 parce que voilà, à un an près. Je travaille à Saint-Malo, je suis de Bordeaux, mais je suis venue ici pour le travail. J'ai pas mal bossé avec les étrangers à Bordeaux avec des associations pour les sans-papiers. Je faisais des permanences juridiques, j'en fais toujours aujourd'hui à Saint-Malo puisque je l'ai fait avec la LDH. Mais bon, j'ai toujours été très engagée, moi je viens d'une famille qui est très à gauche, qui a toujours été très à gauche. Par exemple, tu vois, pour l'anniversaire de mon père, on lui a acheté une petite boîte à musique avec l'international. J'ai appris l'international très jeune, j'ai chanté dans les cours d'école, enfin bon j'étais un peu atypique quoi. Moi, là-dessus, j'ai toujours été très politisée et ma première manif, c'était avec mes parents, enfin vraiment, on a toujours été beaucoup éduqués à la politique. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours ressenti avec beaucoup d'intensité quoi, les injustices. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on voulait absolument, par exemple, augmenter la retraite, l'âge de la retraite alors que je voyais que mon père, avec ses gardes, puisqu'il est médecin, le travail de nuit, c'est quand même usant quoi, ça fatigue. Puis maintenant que je travaille, je comprends encore mieux à quel point ça use, même les métiers intellectuels. À 60 ans, je pense que j'aurais envie d'être avec mes petits-enfants, profiter de la vie. Là, j'ai l'énergie encore, pas pour militer pendant mon temps libre, mais je pense que quand je serai plus vieille et que j'aurai des gosses, je n'aurai peut-être pas forcément le temps ni l'énergie pour faire autre chose que travailler. Et moi, je pense que la vie, ça se résume pas au travail. Avoir un enfant dans le monde actuel, est-ce que c'est vraiment viable ? Enfin, je veux dire, les gosses, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas leur proposer comme avenir ? Une retraite à 65 ans, un taf où tu vas commencer à travailler, tu vas avoir 40 heures, et puis, bon, peut-être 32 jusqu'à 70 ans, parce que du coup, tes points, ils auront baissé à cause de l'inflation. Et à côté de ça, tu vas leur donner des sécheresses à répétition, comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas un avenir que je veux donner à mes gosses, ce n'est pas un avenir que je veux avoir. Merci. 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 Merci.